Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de The Last Spell, on est toujours en live et on prépare nos présages pour la suite. Donc comme je te disais Zikino, normalement on recommence à chaque fois avec des nouveaux héros qui commencent au niveau 1 avec de l'équipement de merde mais par contre en débloquant des hauts faits ici, par exemple il y en a un normalement là qui est assez vite visible, si on recrute 15 héros à la taverne, nos héros auront des meilleurs traits de caractère en moyenne, donc petit à petit ils vont être meilleurs, on va également débloquer des nouvelles armes, donc on a déjà débloqué pas mal de nouvelles armes, au début on a juste le choix entre le marteau, la baguette, le marteau pour les corps à corps, la baguette pour les lanceurs de sort et l'arc court pour les tireurs, et là on a déjà débloqué pas mal de nouveaux trucs, des bâtons, des épées, des haches, enfin tout un tas de choses, et du coup les héros ont plus de chance de commencer avec, après ils ont aussi plus de chance de commencer avec des équipements rares, et normalement dans tous les cas c'est des piu piu, et je crois que la seule exception c'est la dernière ville, ils ont mis dans la mise à jour de release, ils l'ont sorti à la release la dernière ville, qui est une ville spéciale, où tu commences avec quatre héros de base, et des bonus d'équipement et tout, mais elle est vraiment, enfin c'est vraiment la ville de la violence quoi. Alors ici on a rechoisi nos présages, j'ai gardé ceux de base, parce que je les aime bien les petits bonus de base, on va prendre le bonus d'essence également, et on va prendre le présage de bond qu'on avait débloqué, qui fait que nos héros ont saute mouton, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le truc qu'ils avaient avant pour sauter par dessus les murs que j'utilisais, on a le même, mais ça nous coûte moins cher en mouvement, on a plus un de portée, et en plus on peut sauter par dessus les ennemis. Donc ça pourrait être fun je pense, c'est la compétence que je prends jamais dans les niveaux, parce que les héros ont quand même des compétences vachement meilleures que ça à prendre, mais l'avoir de base pour tout le monde, je trouve ça pas mal. On va rester en difficulté de base, on va pas tenter la chance pour l'instant, on verra la difficulté plus plus pour les challenges avec le Xebus plus tard. Et on est parti pour le run 2, et donc voilà on commence avec 3 héros, avec de l'équipement de base, et donc on commence directement sur une phase d'attaque, c'est-à-dire qu'on n'a pas de construction à faire ou quoi que ce soit, on peut juste se déployer et gérer la première attaque. Alors on va regarder un peu ce qu'on a. Une guerrière, 10 de dégâts, 10 de résistance, c'est moins 2 de régène de mana, ok, moins 10 de dégâts, très bien, ça se compense au moins. Et allez, ripou, 20 dégâts de poison et moins 20 de vies, ok, t'as quoi ? Le truc de... des buffs plus ou moins, et le truc de poison, ok, pourquoi pas. Toi, médium, 12% de critique, 20 de fissiabilité, mais moins de critique, moins de puissance de critique, c'est pas mal. 8% d'inertie, beauf, 4 de garde, ouais, et moins 1 d'emplacement de bibelot, ah il a pas du tout de bibelot, ça c'est... ça c'est la merde. Et par contre il a le truc pour shooter les ennemis tout seul, ok. Toi t'es un pirate, un 60 de vies, 2 de mouvement, moins 15 de soins reçus, ouais, ça c'est très bien, 4 de garde, c'est très bien, moins 15 d'armure, c'est moins bien. T'as la fatalité, tu pourrais éventuellement être un tank, mais notre tank a la fatalité aussi, donc ça va. Choc sceptique, l'arbre de compétence des défenses, pour réapprovisionner les pièges, avoir des bonus d'armure, etc. Toi t'as la coagulation, t'as la fatalité, t'as le contre-épineux. Ok, notre tank a priori, même s'il a son malus de dégâts et qu'il y a un peu moins de vie, il a plutôt une bonne arme de talent. Lui, notre tireur, il a la visée stable, la coagulation ça lui sert à rien, on va pouvoir en faire un sniper éventuellement, bon, avec son arbalète de poing, ça va pas être hyper ouf, mais... Non, ça, ça, le contre-épineux bof, ouais... Et j'arrête... Ce serait presque un tank, lui, il a le contre-épineux, il a la fatalité, on pourrait presque en faire un... un combattant... Alors, il a pas la coagulation malheureusement... Et on pourrait presque en faire un combattant de corps à corps, lui... En vrai... On verra, on verra comment ça se passera, ce qu'on peut faire... Pour l'instant, déjà, il faut passer la première nuit. Alors, ils vont arriver par là... On va se mettre un petit peu protégé avec les pioupiou... Hop... Alors, 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, c'est bon... Euh, ouais... Toi, t'as pas mal de portée, hein, ouais, ça va... Ok, on va voir s'ils apparaissent vraiment sur un coin... Dans l'Eggbourg aussi, la particularité, c'est que quand on commence, la brume est vraiment très très proche... Donc une de nos priorités, ce sera sûrement la voyante pour l'éloigner... Mais déjà, la première nuit... Ok, on a les saloperies qui résistent à tout sauf à la magie... Tant bien, on a un mage, là... Ok... Alors, faut qu'on fasse gaffe, parce que... N'oublions pas qu'on n'est pas trop trop tanki, encore... Ok... Un peu de poison, là... Un peu de poison, là... Ah... Ah... On peut plus utiliser ça... Merde... Replis-toi, du coup... Alors, ils vont jusqu'ici au plus loin... Parfait... Toi... On peut caler un petit brasier... Vas-y... Pour ça de pris... Toc, toc... Tu vas venir là... Pour finir ça et ça... Tu l'as raté... Ok... Lui, il nous reste un point d'action... Mais... Il peut rien en faire... Donc on va booster l'armure... J'ai même pas regardé les équipements... Tiens... J'aurais peut-être dû regarder les équipements... Ouuuuh... Eh... Eh... On se détend un peu le... Hein... Qu'est-ce que c'est que ça... Il était censé y avoir personne, là... Allez... Défonce-moi ces trucs magiques, là... Tu vas pas réussir à finir les ennemis... On dirait que la thématique est donnée pour ce perso, là... Ici... Tac... Un peu de poison... Un peu de poison... Là, ce serait bien qu'on leur balance une petite foudre... Voilà... Nickel... Et ici... Un petit brasier... Parfait... Et on peut recaler... De l'arbalète... Comme ça, il meurt... Ok, on va reculer du coup... Parce que visiblement, il y a des ennemis qui peuvent s'approcher un peu plus près que ce qu'on s'attendrait... Le héros ne s'est pas déplacé... C'est pas un problème... Putain... Il y en a du nombreux, quand même... Pour une première nuit... Il y a encore des... Trucs magiques... Donc on va se les faire... Il faudra aussi tuer lui parce qu'il va nous emmerder... Mais si on fait ça, on perd un point... Donc on va peut-être plutôt aller par là-bas avec toi... Allez... Une petite boule de feu... Boum... Voilà... A nous... On a plus beaucoup de points de mouvement déjà... On a plus beaucoup de points de mouvement déjà... Ok, on se replie... Ici... Là même... On va tâcher de ne pas prendre trop de risques... Ok... Tu vois tout ça... Voilà... Parfait... Ensuite... Tu me snipes ça... Et ça... Et ça... Très bien... Oh... On l'a raté... Si je fais ça... Je vais jusqu'ici avec mes 4 de dégâts... Donc on va rester de ce côté-là... Là c'est la fin de la nuit... On voit qu'il n'en reste plus que 17... Donc on en aura pas plus qui vont apparaître... Enfin... A part ceux qui sont dans la brume là... Mais qu'on voit déjà quoi... Enfin... Mais qu'on voit déjà quoi... Ok... Ça va passer... Par contre il va falloir augmenter ta précision toi... Parce que c'est... Assez dégueulasse... Comment tu racles... Je le trouve en tout cas... Il y a du poison là-dessus... Voila... Ici... On va là... On tape... On tape... On tape... On tue... On se rate... Merde... Il faut qu'on se casse... On a plus de... Deux points d'action... Non mais sérieux... Tuer quand même... Tuer un peu... On va perdre un point... Parce que... On a que 4 actions par tour... Tant pis... Il faut qu'on recule par contre... Ah merde... Il y avait une barricade ici... Ok... Bon... La première nuit ça va... On a cramé un petit peu de mana... Pour le début... Parce que ça fait plaisir... Mais ça va... 1003... C'est propre... Oh... Il y en a direct un gros tas... Ça c'est cool... On va pouvoir piller un objet... Et on va le faire direct... Avoir un petit peu d'équipement... Et... On est parti... Pour dépenser nos points... Alors on avait commencé à travailler sur... Un présage assez gros... Celui-là... Voilà... On y va... On a fait un au fait direct... Alors qu'est-ce qu'on a fait de beau ? Euh... Es-tu enceinte ? Qu'est-ce que c'est cette question ? Quelle est la source de tes pouvoirs ? D'autres peuvent-ils te voir ? Hélas non ! Mes pouvoirs restent trop faibles... Pour me matérialiser dans le monde physique... Ton monde... Je dois voir mes enfants mourir... Et souffrir de loin... Je ne peux qu'aider mon troupeau à travers toi... Mon vénérable émissaire... Ah... On a débloqué les arbalètes en acier en argent... Ça c'est cool... Alors on va regarder les objets qu'on a comme d'hab... Ouh... On commence à avoir de la qualité... Un sceptre direct... Mouais... Un anneau de puissance... Plus un multicoup... Plus de dégâts physiques... Plus de mouvements... Plus de dégâts flats... Mais... Je crois que... Notre tireur... Ouais... Il ne peut pas avoir de bigelots... Donc le multicoup ne lui sert à rien... Dommage... Ça c'est très mauvais... Alors si vous voulez renommer des personnages... N'hésitez pas... Ah... Un bon bouclier... Un très bon bouclier pour commencer un tank... Actuellement on a un tank... Freya... On a Thorsten le tireur... Et on a Jared le lanceur de sort... Donc si vous voulez les récupérer dans le chat... Il faut y aller... Alors là... 5 de mana... 25 de vie... C'est pour qu'il meure le tour d'après... Alors normalement... Zikino... Les 3 premiers... On est censé les garder un moment quand même... De toute façon si on les perd... Aussitôt... Euh... C'est la fin de la vie... Donc il n'y a pas trop trop de... De débat... On pourrait prendre ça... Pour commencer à travailler sur le fait qu'on va avoir un tank... Euh... Un tank magique... Et le... Non... Là lui... Je pense qu'il est vraiment trop fort... Alors du coup... Qui tu voudrais Zikino ? Est-ce que tu veux plutôt attaquer au corps à corps ? Tirer... Lancer des sorts... C'est toi qui choises... Ici... On a déjà un bon bonus de dégâts... Mine de rien... Malgré le pacifiste... Mais de l'armure en plus... Ça serait pas mal... Après... Après... On va avoir la coagulation... La fatalité... On va la prendre directe... Ça nous aura déjà économisé un paquet de points d'action sur ce tour... Tu veux garder ta belle moustache... Parfait... Je vais prendre les dégâts... L'armure est tentante... Mais on peut l'améliorer l'armure autrement... Là on va prendre la régène de vie... Donc... Un tireur avec une belle moustache... Tu seras sobre Zikino... Apparemment dans ce jeu... C'est un malus... Alors... Qu'est-ce que tu fais de beau dans ton niveau ? Ah... Deux mouvements de plus... C'est pas mal... Ça, ça capitalise... Et de la puissance critique... On peut relancer... Les dégâts physiques... On peut relancer... Du mana... Oui... Plus de mana... Au niveau des talents... La vise est stable... Must have... Hop... Très très fort... J'arrête... De la résistance... Ouais... On va faire de toi... Probablement un combattant encore à corps... Donc c'est très bien de la résistance... Et plus de mana... Plus de rebond... Non plus de mana... Donc on voit qu'on a déjà... 10 de mana de retard... Et du coup... Qu'est-ce qu'on va te mettre ? La fatalité aussi ? Pour finir les ennemis au corps à corps... Ouais... Je te donne le tank... Broodaf... Tu veux que j'en remette un mec ? Ou je t'appelle... Je l'appelle Broodinette ? Je l'appelle Broodinette pour l'instant... Et tu me diras... Sachant qu'on devrait pouvoir te trouver une hache... Normalement... L'autre dernier tank... On avait une hache... Alors... Il faut qu'on construise... Alors... Les Mustas va construire... Le puits de mana... Direct... Un deuxième... Direct... Le puits de mana... Il va nous donner... Un au mana max... A... Chaque nouvelle journée... Alors... Ça ne peut représenter que 12 de mana... Donc... 24 de mana... Mais 24 de mana max... C'est quand même pas mal... Et on va se faire une petite maison... Supplementaire... Direct... On va mettre tout... Détruire ce puits... Faire une petite maison là... Voila... Et ça va nous permettre... De piller un objet ici... Voila... Si tu attaches... Peu importe le sexe... Parfait... Ecoute... Déjà on a trouvé des... Grèves du porc épique... Qui vont probablement t'aller... De la garde des dégâts... De la précision... De la garde de la résistance... Du mana... Et de l'armure... Ça me parait... Tout à fait adéquat... Alors après t'as déjà récupéré ça... Donc... On pourrait le donner... Hum... A lui... Mais du coup j'ai pas pris le sceptre... Donc c'est peut-être pas pertinent tout de suite... Non... On va te le donner à toi... T'as la tunique usée... On va te trouver mieux que la tunique usée... On va te prendre l'armure légère usée... Hop... Et puis bah... Tant pis... On va te donner le multi-coup... C'est dommage de perdre ça... Mais... Malheureusement on a pas mieux... Bon... Et là... Broodined... Elle joue à 78% d'armure... 18% de garde... Donc dès qu'on aura le contre épineuse... Qui sera probablement la prochaine attaque... Le... La prochaine attaque... La prochaine comp... On va être bien... On va être très bien... Ok... Bon... On a cramé la thune... Euh... La nouvelle attaque est aussi là... Et c'est une attaque à 3 crânes... On pourrait commencer direct... Avec de la baliste... Pour commencer à... A se protéger... On a le sot de mouton... Donc on va complètement oublier les portes... Sur ce run... Là on peut enjamber à 2 cases... Pour 2 mouvements... Donc... Rien à foutre du... Rien à foutre du... Comment... On va mettre une petite barricade là... Des portes... On va sauter par dessus les murs dans tous les sens... Et... On est parti... Alors... Ah... On a des compétences encore... Bien sûr... On a des compétences... Pour booster le mana... On va remonter le mana à fond... C'est parti... Alors il faut qu'on se déploie... Alors du coup... Euh... Elle commence à tanker Broudinette... Mais elle a pas de... Elle a pas le garde le contre-épineau... Donc il n'y a aucun intérêt qu'elle se fasse taper... 1... 2... 3... 4... 5... Ouais même un volant il va galérer à l'atteindre... Là il y a ça sur le chemin... Donc lui il est en sécurité là... Même un peu trop en sécurité... On va le mettre ici des fois qu'ils apparaissent là... On est parti... D'où ça sort ? Ici... Un peu là... Ok... Un peu partout... Le mana ne remonte pas entre les jours... Alors il remonte de la valeur qui est en bas là... La régénération de mana comme la régénération de vie... C'est ça que chaque jour... Chaque jour lui il gagne 18 de vie et 12 de mana... Donc si on dépense plus de 12 de mana dans une nuit... On commence à vraiment entamer sa réserve quoi... Alors... On pourrait se faire ça... Oui mais il y a lui qui bloque la vue... Et salut Xebus ! Merci pour le raid ! Un salut à tous les viewers de Xebus ! J'espère que votre petit run... De The Last Spell s'est bien passé... Il s'avère que malheureusement... On n'a pas réussi... A terminer du premier coup... On est mort sur la 12ème nuit... En découvrant comment fonctionnait le boss... Est-ce que ça vaut la peine à les taper dessus ? Ils ont 70% de résistance... Ça vaut clairement pas la peine... On peut taper là quand même... Et se replier un peu par ici... Ok... Alors toi t'es trop loin pour faire quoi que ce soit... Tu vas t'avancer un peu... Ça a moins de mouvement ça... 4 hein... Il va me tomber dessus... Ok... Tu t'es nul avec ton arbalète là ? Viens là... Ouais le boss il est violent... Je sais pas comment vous en êtes tiré là sur ce run du coup... Mais euh... Ouais... Franchement euh... J'ai réussi à démonter une queue... Et la moitié de la vie de la tête... Après avoir compris qu'en fait taper sur les queues ne servait à rien... Du coup toi tu vas aller par là... Mais il a... Il a buté euh... Quasiment direct l'un des héros que je venais de recruter... On va aller là-bas... On a moyen de mettre quelques coups... Tac... Tac... Un point d'action... Ouais c'est toi... Mais de toute façon tu peux rien en faire si tu veux prendre ça... Hop... Ça mange pas de pain... Ici euh... Ouais... On va prendre une petite attaque... Ça va... C'est dommage on a pas encore le contre épineux hein... Mais il va venir... Euh... Du coup... Il y a de la place là hein... Bim... Oh oui la fatalité ici... Hum... Il faudrait plutôt une foudre là... Voila... Donc ceux-là ils ont de l'esquive... Donc on va plutôt prendre... Cette attaque là... Qui est... Qui a pas de malus... Qui a juste le... Le truc d'esquive de base... Et toi... Vas-y... Finis en... Finis des gens... On met un peu de poison... Et là du coup vous avez été jusqu'où sur ce run ? Enfin si... Si... Si tu vas pas partir te coucher tout de suite hein... C'est... Tout à fait autorisé... Bim ! Tiens ! Le headshot de la baliste ! Toujours agréable... Hum... Ici... Ouais... Pas mal... Pas mieux faire... Allez finis les... Parfait... Un petit poison... Un petit poison... Un petit poison... Alors là... Toi... Tu peux gentiment crever... Ici on peut balancer une petite boucle de feu... Nickel... Un petit poison... Et toi... Et toi... Parfait... On est ici... On est peut-être un petit peu trop proche... Non ça va... On en a encore qui doivent arriver hein... Notre barrière de monstre commence à tomber ici... L'occasion d'envoyer... Une petite foudre... Ah... Il faut aussi que tu t'occupes de celui-là... Et celui-là... Parfait... Oh... Non... C'est une blague... Eh... Il a 14% hein... Pas 250 hein... Oh... J'ai raté 5 attaques sur lui... Ah... C'est abusé... C'est tellement abusé... Eh mais attends... Il est... Il est scripté lui... C'est pas possible... Ça... Ça peut pas rater... Donc tant pis... Oh la vache... Je suis blasé... Hop... Il me reste un point d'action à qui... À toi... Allez... Ils iront moins loin... Voilà... Ah... Lui franchement... Qu'est-ce qu'il fait 6 attaques là... C'est abusé quoi... Nan mais... Faut arrêter là... Il y a un moment où... C'est pas légal... Alors ici on a déjà pas mal claqué du mana... On va se contenter d'un petit brasier... Là... On défonce ça... On défonce ça... On défonce ça... On va avoir un point d'action qui ne servira pas... Et ici... On se replie un petit peu... En force de cramer des points d'action sur des gens... Oui... On doit pas toucher... Un... Parfait... On finit ces deux là... On finit ces deux là... Il te reste un point... Vas-y... On bloque ça... Hop... Dommage... Il va taper sur notre cadavre... On s'en fout hein... Il aurait disparu de toute façon... Nous étions en enfer... Et nous en sommes revenus... Merci Xebus... Du coup on est reparti sur le run 2... Sur l'Aggbourg... C'est notre deuxième nuit là... Alors... Un truc là... Deux trucs là... Ok... Alors notre deuxième priorité de construction... Ce sera la voyante... Mais surtout la taverne... Qu'on va faire parce que... Plus vite on recrutera des héros... Plus vite ils pourront profiter des bonus... Ici... On a eu un gros tas ici... On va le prendre... J'aimerais bien... Un petit peu plus dessous aussi... Pour poser... Ah... 60 un camp de pierre... Ça me parait improbable... Voyons ce qu'on a fait... Tu t'es arrêté à la nuit 5... Tu t'es arrêté à la nuit 5... Hmm... Peut-être on run 2 du coup... J'imagine... Tu t'es arrêté parce que c'était la merde... Ou parce que tu fatigués... Hehehehe... Alors... Es-tu enceinte... Pourquoi ? Tu donnes espoir... Je donne naissance... D'accord... Les rêves me traversent... Donnant des délices esquis... Jusqu'à ce que je ne puisse plus tenir... L'énergie vitale pure... S'expulse de mon être... Voyageons à jamais... Jusqu'aux orbes les plus lointains... Très bien... Ah... Mon bel apôtre... Si tu pouvais ressentir... Ne serait-ce qu'une onde... De cette extase transcendantale... Hélas... C'est un don que je ne peux partager... Alors... Tue un ennemi en un seul coup... Avec une compétence... Ils ont l'inertie 30 fois... D'accord... Et on récupère... L'ensemble maudit... Je comprends... Exébus... Moi aussi je commence à sentir... Que ça pique un peu... Oh bah une hache ! Une hache pour notre ami Broodaf... Bon on est obligé de la prendre... Même si l'arc aurait été bien utile... Une baguette... Des greffes de paladin... Moins d'esquive... Moins de précision... Plus d'armure de la garde... Ça ça va être pas mal pour notre... Notre tank magique... Une broodinette... Des dégâts... L'esquive on s'en fout... Donc du dégâts... Déjà 43% de dégâts... La régène de vie... Ouais... Les armes de main secondaires sont vraiment cool... Je suis d'accord... On va prendre le contre-épineux... Pour que ça soit un peu plus intéressant de la laisser au contact... Zikino... Notre tireur... Ah bah voilà de la précision... Ça c'est cool... Euh... De la fiabilité... Allez on va prendre... Et ici... Carburent magique ou trisélectif... Il est pas ouf ton bulle Zikino ? On va peut-être te spécialiser en critique... T'as le canon de verre... T'as le canon de verre... On va te spécialiser en critique... Par contre... Faudra qu'on te mate autre chose parce que ça... Ça fait pas de dégâts donc... Du coup vous avez pas de critique... Forcément... Et t'as pas l'arme de talent du critiqueur... Ah bah j'ai pas fait le dernier niveau là... Ah oui... J'arrête... De la garde... Bah garément... Evidemment... De la régène de vie... T'as pas la coagulation donc... C'est pas forcément pertinent... La puissance critique... On va relancer... Oh... Ça c'est bien ça... Et donc tu vas prendre... Le contre-épineux aussi... L'entraînement défensif... Pour monter de niveau un peu plus vite... Tu n'y peux rien... Tu es né comme ça... Héhéhéhé... Donc toi... Tu prends les greffes de paladin... Et Broudeuf... Tu prends... L'hache... Et l'épée en deuxième main... Au cas où... Voilà... Une belle hache... On est déjà à 52% de dégâts... Avec... Avec... Avec Broudinette... Au level 3 quoi... Ça fait plaise... Et merci pour le follow... Hors Trote 8 130... Bienvenue sur le live... J'espère que ça va bien... Bon Zikino... Pour l'instant... T'es un peu le parent pauvre de l'équipement... Euh... Si on vend... Nos deux trucs là... On monte à 29... Euh... Fuuu... Il nous reste des péons... Là on récupère 28 d'or... Sur un truc comme ça on récupère 18... 18 deux fois ça me parait plus que 28... Bon par contre on ne récupère pas de matériaux... Tant pis... Il nous faut... Un camp de pilleur... Les matériaux ils vont être clairement capitalisés ici... Et bah ça va bien... Or... Ça va bien... Ça va bien... Je commence doucement à fatiguer... Là sur... Sur cette soirée... J'ai beaucoup tourné aujourd'hui... Euh... Donc je vais peut-être pas euh... Traîner trop trop... Mais euh... Ça va bien pour l'instant... Et bienvenue du coup sur la chaîne... Une fois de mon corps... Une fois... Alors là... Qui pourra gérer toute seule... Brodinette ? Je pense que tu vas te retrouver à gérer ce... Ce flanc tout seul du coup... Il reste Gerard à renommer si quelqu'un veut rejoindre l'équipe... Et Gerard et Zikino ils vont tenir ce flanc là... Qui est complètement à poil hein... Donc on va peut-être se concentrer ici pour la défense... Si tu le... Si je te tue pas... Alors... Comme je disais à Zikino... Normalement... Les premiers héros... Ils durent un peu... Parce que de toute façon... Si ils crèvent... C'est que le run est mort... Alors est-ce que je mets Xebus... Ou est-ce que je mets le Niébus ? Le Niébus c'est le tireur normalement... T'as une gueule de Niébus hein... Franchement... Allez... Ne me tue pas ! C'est pas moi qui te tuerais... Ne t'en fais pas ! Ce sont les... Sympathiques créatures de la nuit... Venues faire des bisous... Ici on a pas mal de barricades déjà... C'est pas si mal... C'est cassé ça... Faut qu'on le répare... On peut le réparer... Ouais c'est dans notre zone... Faudrait qu'on pense à le réparer un coup... Alors... On a des bâtiments avec des actions gratuites... On peut booster le mana... Ici... Et... C'est tout... Ok... On est d'accord hein... 44 44 42 42... 40 40... Ok... Y'a pas moyen d'afficher ça... Il me semble qu'il y avait moins d'afficher ça... En permanence... Toujours afficher... Voilà... C'est ça qu'il faut... Parfait... On voit toujours pas leur vie... Mais euh... C'est déjà mieux... Alors... On est parti... Alors... L'Ognibus... Easy Kino... C'est beaucoup trop proche... C'est beaucoup trop proche... Là t'as une bonne portée en plus... Donc on va te mettre un peu loin... 1... 2... 3... 4... 5... Ici... Y'a un chemin là... Du chemin ici... Donc je pense que Broudinette tu vas rester dans le coin... 78 d'armure c'est pas mal pour le début... Tu peux encaisser... Ah y'a des coureurs... Les balises vont bien nous aider là... Sur les coureurs... Y'a aussi des grosses saloperies en armure... Je vois... En hache là... AH... Ça c'est de la belle... Ça c'est de la belle saloperie ça... 40 d'armure de sans cesse de vie... Ok... Commençons... Par une petite fesseure... Parfait... On les a raté... C'est nickel... J'aime Canton... Un plan se déroule sans accro... Il faut que tu nous tues ça... Et ça... Mieux... Tu nous les tues... Ça veut dire qu'ils meurent... Ok... Ils ont pris suffisamment cher... Pour pas trop bouger... Mais suffisamment pour mettre un coup de hache... Il va falloir qu'on s'en occupe... Et eux là... Ils vont aller taper sur nos murs... Un petit peu endommagés... Cela dit... Si je vais ici... Je pense que je n'aurai pas de vision... Je vais tester... Ouais c'est ça... Pour l'instant... On va rester... Dans le coin... On va reculer... Pour ne pas se prendre un coup de hache... Accidentel... Ok... On les a bien diminués... Ils devraient mourir en 2 tours... C'est quoi les 6 crânes en bas à gauche ? Tout ça... C'est les... Boutons qui sont désactivés... Quand on est en phase de production... Il y a genre... L'oraculum... La prophétesse... La boutique... Le magasin... La taverne... Etc... Tu verras quand on sera la journée... Et du coup... Quand tu es pendant la nuit... Le seul truc que tu peux voir... C'est la feuille de personnage... Tu vois... Tout le reste est bloqué... Bon non... La mini-map n'est pas utile... Je confirme... Alors... On a le Cré Intimidant... On a la H-Boomerang... Lui il va jusqu'où ? Est-ce qu'on va se concentrer sur lui ? Je pense que c'est pas pertinent... En même temps... En vrai... Il y a tellement pas d'ennemis à tuer que... Pas grand chose de pertinent... Tant pis... Bah là on va pas faire grand chose... Ils sont trop séparés... On a pas de distance... Là on va voir de quoi s'amuser un peu plus... Parfait ça... Allez les balistes là... Voilà... Faut nettoyer un peu... Ici... On one shot... Lui ils se sont fait passer devant... C'est cool... Là on va profiter de la hache... Voilà... Qui fait une belle attaque comme ça... Et on peut aller lui mettre deux coups à lui... Et bim... Un de plus qui mord la poussière... C'est à dire un de moins... Lui il va casser les... Roubignols... Comment est-ce que je... Alors je pourrais aller le chercher directement ici... C'est risqué mais tant pis... On y va... Peut-être pas aussi agressivement... Peut-être là... On va avoir tendance à... Pas aller vers moi en fait par défaut... Allez... Ici... Faut tuer... Faut tuer... T'as la fatalité toi hein... Tu peux aller faire coucou... Et ouais... C'est ça d'avoir un mage... Qui te tape au corps à corps... Lui il peut avancer... On a pas encore le contre épineux... Donc on va pas non plus trop trop jouer les embrouilles... On va se mettre par là... Il y a encore un gros tas là... Parfait... Deux morts... Et tape sur les murs... Sur ce côté... C'est la violence hein... Toi on peut te tuer... Ah mince... Même pas... Ici... Voilà... Comme ça on laisse... Le poison... Faire son taf... On va vouloir aller mettre... Du poison là... Lui on le voit pas... Dommage... Ah putain... On a tellement de mouvements avec lui... On peut se permettre... Ok... On a plus du tout de points... Il faut qu'on recule par contre... Nous devons crever... Le Gnibus... Là on a un coureur qui court pas si vite... Ca c'est un coureur aussi... Ca c'est un coureur qui court vite... Et qui va les taper là dessus... Allez le Gnibus envoie moi du rêve... Bravo... C'est bien joué... On veut pas de panique... Voilà... Broudinette au moins... Elle fait le taf... Bon... Sur ce flanc là c'est la merde... Enfin c'est la merde... En même temps on a très peu de défense... Donc euh... C'est normal hein... Il y a des limites à ce qu'on peut faire... Euh... Il y a pas moyen qu'on se tape ça comme panique par contre... WAHOU! Ah mais non... Non ! Ce n'est pas autorisé ça ! Oh merde... Ca c'est moche... Alors ceux-là tu peux les tuer tous les deux hein... Hop... Voila... Ok on va recramer un peu de mana... Ca mange pas de pain... Coucou toi ! Si je vais jusqu'ici... Ca me coûte 5... Donc je serai dans la merde... Toi d'ailleurs t'es un petit peu dans le mal... Ok... C'est un peu compliqué sur ce côté là... Et bim... Et bim... Et bim... Lui il va nous faire chier... Tellement que je pense qu'on va le tanker... En ancienne... Non on va prendre un coup ici... Non il va crever... Oh oui... Bien joué la baliste... Voila l'Agnibus... Je t'ai pris une petite attaque, ça t'apprendra... T'es le droit de te venger... Le petit coup de couteau... Bim... Et... Autour de Zikino... Voila... Il reste quelqu'un là ? Ah oui... Nickel... Pas de panique... On va dépenser 42 mana ! Je crois que ça se rapproche pas plus hein... Non, ça se rapproche pas plus... Bon par contre on bouffe du mana avec le Minébus... Et il a pas la moisson... Ca m'embête un peu... Mais c'est comme ça... Allez... On continue de monter... Ce petit présage... Et on va regarder... Alors déjà est-ce qu'on a des gros tas de cadavres ? Là... On prend l'objet... On a même des gros tas de cadavres dans la ville... Parce que pourquoi pas... Là... Là non... De toute façon ici il va y avoir une attaque... Donc les cadavres vont être utiles... Ici... On est un peu mieux défendu cette fois... Mais c'est les foutus murs de pierre... On peut pas tirer à travers... Qu'est-ce qu'on a comme objet ? Ah... Une arbalète de points plus mieux... Et qui donne de l'XP... Pourquoi pas... Un casque... Des grèves... Oh la fiabilité c'est pas mal hein... Mais bon... On a vraiment trop besoin d'armes de tir... On va regarder ce qu'on a dans le tas de cadavres... Ah... Un point d'action... Oh la concentration... Ah oui... Ah oui on prend ça... On prend ça... Du coup... Zikino... Tu vas prendre ça... Et tu vas filer... Ça... Ognibus... Pour qu'il puisse utiliser ces 5 points d'action à coup sûr... Et on va même lui donner un point d'action de plus... Pour le plaisir... Bon il va gagner un peu moins d'XP... Mais vu qu'on a le truc là qui donne de l'enchaînement... C'est pas mal... Alors... Il va falloir une meilleure armure aussi... De l'armure... T'as pas la coagulation toi donc c'est rentable de prendre ce trait... Allez... Hop... Et du coup le contre-épineux... Contre-épineux pour le Xebus... Broulinette ! De l'esquive... Non... Certainement pas... Des dégâts... Oui... Du mana... Oui... Euh... Des dégâts... Du mana... Des dégâts... 62% de dégâts... De l'inertie... Non... Des dégâts physiques... Oui... Et là... Niveau armure... Globalement ça passe... Quand il tape... Donc on va mettre du poison sur les ennemis... Et il reste Zikino... Oh... 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 Mais oui... Mais oui... Mais... Tous les jours je le prends ce truc... Euh... Des dégâts de poison... Non... Des chances d'étourdissement... Beauf... De la régène... Allez... Plus de dégâts... Isolé... Plus... 15 de critiques... Quand on attaque quelqu'un qui a toute sa vie... On va prendre les dégâts... On prendra les critiques je pense au prochain tour... Est-ce que... Ah... Ils ont Vampire... Trop bien... On va pouvoir prendre la magie de sang... Oui c'est bon ça... Ils ont deux tanks en plus ils l'ont... Après la magie de sang avec le lanceur de sort c'est peut-être pas pertinent... On verra... Mais Vampire... Ah non c'est avec des dégâts physiques Vampire de toute façon... Donc non ça marche pas... Par contre il te faudra ça pour un peu de sustain... Et je pense que dans ces trucs là ce sera pas mal... Là je sais pas... Mouais... On verra quand ça arrivera... Non... Au niveau des objets... On les a déjà équipés... Très bien... Donc du coup... Maintenant... Est-ce qu'on a quelqu'un de... Sympathique... Tristan... Pickpocket... Moins 30 d'armure... Ok... Moins 6 de précision... 2 emplacements de sac... Non... Robin... Épéiste... 12 dégâts physiques... 10 d'esquive... Oh... Tu viens avec une lance... Candide... Moins 8 d'opportuniste... Mégaloman... Et c'est bon les traits négatifs là ? Mercenaires... Ok... Mystique... Alors... Vous pouvez venir avec une hache... Deux mains gauches... Oh la vache... Illusionise... 12 de précision... 10 de résistance... Ça c'est bien... De la fiabilité... Et un peu moins de fiabilité... Et d'esquive... Elle est pas mal... Jailin... Braconnière... 12 de critique... 5 de dégâts... Ouf... Moins 16 d'XP... Parce qu'elle est dingue... Et 5 de dégâts... Moins moins de mouvement... Oh bah... On va prendre Jocelyne... Je pense... Catharine est pas mal... Mais Jocelyne... J'aime bien... Bon après elle vient avec un sceptre... Mais elle va pouvoir jouer sur le poison... Allez... On va prendre Jocelyne... Ah bah c'est pas Jocelyne d'ailleurs... C'est Jaéline... Mais du coup... C'est surtout... Chobity... Que j'ai entendu crier de loin... Avec sa cicatrice... Oui c'est la Braconnière... De l'armure... Est-ce que tu vas faire un tank toi ? Pas trop hein... Ah enfin quelqu'un qui a la moisson... Merci quoi... La persévérance... Tu commences avec un sceptre... Mais on va peut-être échanger du coup... Avec le Gnebus... On va reprendre le mana... Attends... On peut pas avoir des traits un peu plus... Non ? Non ok... On va juste avoir de la merde... Pas de soucis... C'est bon... C'est bon... J'enregistre... J'enregistre... Tu vas enlever ça... Et ça... Nebus t'es ouf... Prends ça... Et prends ça... Voilà... Parfait... Et Chobiti... Le tome des secrets du novice... Et Chobiti... Le tome des secrets du novice... Franchement... Tout le monde que je renomme... Vous voulez pas que je tue vos persos... À un moment... Comment je fais moi ? Un peu de sérieux... On va prendre le don plus plus plus... Hop... Et le don plus plus... Voilà... On va pouvoir vraiment claquer du mana... Très bien... J'ai pas construit encore le temple... Il faudrait que je le fasse... Mais bon... C'est pas une priorité... Enfin en tout cas... Pas pour l'instant... Faut le faire le plus tôt possible... Toujours... Mais... Je pense qu'on va aller chercher des matériaux... Pour commencer à se défendre un maximum... Parce qu'on va nous avoir un assaut là... Ici aussi... Ici on va poser nos 3 balistes en face... Il fallait qu'on répare aussi... On n'en a plus assez... On va réparer celui-là... A priori c'est celui qui encaisse le plus... Il y a un trou là... Bon là les balistes... Elles vont nettoyer ce qu'il y a en face... Ils devraient faire relativement le taf... Euh... Magasin... Oh... On avait un beau bouclier au magasin... On a un parchemin de H-Boomerang... Ouais... Un petit parchemin de H-Boomerang... Pour... Pour Brodinette... Qui a déjà la H-Boomerang... Plutôt pour... L'Ognébus... Comme ça il aura des dégâts physiques si il y a des armures à faire tomber... Ok... Du coup on va arrêter l'épisode de VOD là... Parce qu'il est assez long... Et que... Je ne vais pas me relancer dans une nuit... Sinon il va être beaucoup trop long... Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat... Allez-y je bois un petit coup... Je vous remercie d'avoir suivi... Et je vous dis à très vite pour la suite... Merci à toutes et à tous... Merci 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 à tous...